Là on s'arrête pour manger du coup, et il y a un berger qui va nous inviter à manger chez lui. Il a lourdement assisté, donc... Donc on finit par craquer. Je suis désolé. Peugeot. Il est Peugeot. Bonjour. Bonjour. Je suis Jérie. Lina. Et tu ? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. On vient de manger, c'était super bon. Et là on est en train de parler de football, et ça arrive souvent en Iran. Les gens connaissent très bien l'équipe de France. Zeynadine Zeydan est un homme très joueur du football. Le meilleur ? Le meilleur. Il est musulman Zeynadine. Je suis Karim Benzema. Mbappé. Très jeune. Très jeune. Très jeune. L'Iran est lentement. Très jeune. Le manger était délicieux. Merci. 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 Cooler. Cooler. Water. Pour la coolera. This. Chicken, chicken. Ah. Ah. Et kitchen. Kitchen. Ah. 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 Ah, Ah. Ah. Timothy. Ah. Ducan. Ah. OK. Ah. Ah. ça y est on vient de quitter la famille des bergers ils étaient trop adorable la rencontre s'est fait d'une simplicité je trouve ça génial de pouvoir partager un bout de journée et pouvoir découvrir un peu comment vivent ces personnes dans le sud de l'iran ils étaient 10 dans la maison il y avait des tapis partout et on a mangé un repas délicieux on a bu un thé délicieux tout était parfait franchement on a passé un moment incroyable c'était heureusement que le père de la famille pouvait parler un peu anglais ça permettait d'avoir des échanges et du coup là ça y est on a mis notre itinéraire vers bandarabas et ils nous ont invité à revenir pour dormir et sur pas dans le coin c'est sûr qu'on ira revoir ces personnes c'était c'était un beau moment nous reprenons la route à travers les montagnes désertiques de la province de farce en nous remémorant ces rencontres imprévues ces moments d'échanges éphémères qui marqueront notre court passage sur les routes iraniennes ces rencontres qui viennent bouleverser notre parcours tout en le sublimant de rire de sourire et de bienveillance nous marquons la fin de cette journée en arrivant de nuit dans un lieu verdoyant en plein coeur des étendues désertiques une oasis de fraîcheur et à l'ombre des palmes luxuriante à travers lesquelles perce le soleil pour venir nous caresser le visage de ses premiers rayons une pause méditative bercée par le ruissellement de l'eau dans les canaux d'irrigation créés par les mains de l'homme depuis plus de 6000 ans ils sont les artères de béton de ces peuples du désert nous embarquons sur le détroit de clarence dans le golfe du persic pour une courte traversée de la ville de l'eau dans les traversée jusqu'au jardin d'éden de cassel la plus grande île de l'iran en forme de dauphins découvre avec nous l'histoire la mystérieuse culture bandari la faune curieuse et surprenante et surtout la géologie extraordinaire de cette île qui en font un lieu si attrayant nous voilà sur Keshme dont les 1500 kilomètres carrés surgissent des eaux azures du détroit d'Hormuz bon ça y est on est à Keshme au bord de la mer on est excités comme si on venait de passer une nouvelle frontière un nouveau pays on a l'impression de démarrer une nouvelle aventure et on va explorer ça avec toi et tout à l'heure quand on s'est arrêté je vois que ça goûte sous la voiture je dis putain c'est une fuite c'est sûr et en fait Léna savait mieux que moi mais c'est la clim j'ai mon mécano en chef avec moi il fallait que je la porte Indispensable première matinée sur l'île de Keshme il fait déjà 36 degrés on sait qu'à l'ouest de l'île il y a plein de canyons magnifiques à voir franchement heureusement qu'on a la clim tu transpires dans le moustache aussi je transpire cette perle du golfe Persique est un véritable paradis minéral qui regorge de chefs-d'oeuvre naturels telles qu'une jungle marine des canyons surréalistes sculptés par les eaux et les vents la plus grande grotte de sel au monde et l'étendue maritime pour les de plages de sable désertique ces sauveuses qui savent nous apporter un peu de fraîcheur et nous bercer du doux son de leurs vagues elles sont le témoin du quotidien rude des pêcheurs qui vont et viennent entre terre et mer la peau noircie par le soleil et les pieds plongés dans la vase ici ils apportent par leur sueur le repas des quechmi nous roulons sur les pistes rocailleuses de la plus grande zone franche commerciale et industrielle entre l'Europe et l'extrême orient de nombreux iraniens viennent ici pour profiter de l'un des centres commerciaux hors taxes de l'île en plein coeur de la saison sèche nous découvrons de nombreux lacs morts sur lesquels gisent des cadavres de petits bateaux de pêcheurs ces derniers sont les mains de la première activité du territoire la seconde étant la construction de l'ENGE ces vaisseaux marins traditionnels du golfe du Persique qu'est-ce que j'aime ? Keishm doit sa particularité vis-à-vis du reste de l'Iran par sa position géographique située dans le détroit d'Hormuz elle a vu affluer tout au long de son histoire des populations d'Inde, d'Afrique ou encore des pays arabes cela lui vaut d'avoir développé sa propre langue ainsi que ses traditions alors que l'île est au coeur du golfe une zone enclin à la folie des grandeurs elle a su sauvegarder le calme d'un mode de vie ancestral celui des Bandari ce peuple du port se démarque par ses vêtements traditionnels colorés portés par les femmes dans lesquelles on retrouve les styles vestimentaires indiens, africains, arabes ou encore perses mais aussi par le curieux masque qu'elle porte appelé burqa avec moustache la position stratégique de l'île la rendait très vulnérable à l'invasion ce masque aurait donc été conçu pour faire croire à l'ennemi qu'elles étaient des soldats pour les intimider mais les habitants ce sont aussi de jeunes entrepreneurs ambitieux et talentueux qui nous livrent en fin de vidéo un témoignage émouvant en nous plongeant une nouvelle fois dans l'accueil exceptionnel iranien Musique 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 Revenons à l'île brûlante et désertique et pourtant elle regorge de vie Musique Riche de forêts de mangroves biologiquement diversifiées elle attire plus de 150 espèces d'oiseaux dont la majestueuse grande égrette Ces êtres du ciel ne sont pas seuls ici Il y a également des animaux sur terre qui nous auront fait frissonner C'est ainsi que nous avons fait notre première rencontre avec un scorpion noir où le venin est extrêmement toxique voire mortel Et c'est aussi là que nous avons retrouvé nos vieux copains dromadaires gentiment venus nous saluer au petit matin pour nous raviver les souvenirs chauds du Maranjab Hop 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 Non, non, non Donc avec Léna on a décidé d'adopter des dromadaires On sait pas on va les mettre C'est guêpe qu'on va en derrière On est certain que tu te souviens du prénom de notre préféré Au revoir Joseph Enfin, bien plus discret, mais pourtant partout sur l'île se cachent sous terre des milliers de petits curieux aux grandes oreilles Les fennecs, ces petits renards des sables nous auront accompagnés tout le long de notre aventure ici Sur les côtes, tu peux aussi voir des reptiles, des tortues ou encore des dauphins si tu te rends en bateau sur l'île d'Engham Bon voilà, il est 14h On va aller dans le canyon Chakou qui est un énorme canyon tout en pierre et à mon avis il est totalement asséché Il fait 44 degrés donc il n'y a plus beaucoup d'eau Nous on a dormi sur un lac asséché Tout est asséché sur cette île là En tout cas en Iran on trouve vraiment des spots partout C'est pas du tout un sujet Tant que tu n'es pas dans les villes Après c'est que du désert et on ne croise quasiment personne C'est tellement immense Tous les jours on trouve un spot de rêve On a eu le petit bonjour des dromadaires ce matin Ouais ça c'est trop cool Ils étaient trop mignons Ils ont des têtes en vrai, ils sont trop drôles Vient le moment de t'emmener au cœur de la géologie d'une autre planète Paysage désolé ou fléau de la végétation Celui nous inspire pourtant une profonde tranquillité Et enfin nous offre de longues journées de pistes poussiéreuses Au grand bonheur de Milo Mon corps c'est de l'eau En vrai c'est horrible parce qu'on a pas arrêté de se plaindre quand il pleuvait et qu'il faisait froid Et là on a le soleil maintenant et on se plaint aussi mais... Finalement c'est nous le problème Il fait 45 degrés franchement la transition elle est brutale On n'est pas des habitants du désert mais... On se ferait un chemin sous les brindilles d'ombre des arbres nuits Avant d'arriver entre les murs sinueux aux angles vifs du canyon Chakou Où l'un de nos voeux sans pouvoir s'exaucer C'est la meilleure douche depuis longtemps MashaAllah C'est parti. Facts. Bon, du coup, ça y est, on a fini notre première journée à Keshe, mais on a fait des pistes de ouf. C'était génial. On était encore une fois de plus seul au monde et ça fait du bien de faire un petit peu des pistes. Il faut qu'on s'habitue à la chaleur. C'est pas simple. Mais franchement, ça vaut le coup d'avoir un peu chaud. C'est tellement beau. Je pense qu'on va rester au moins une semaine ici. C'est trop beau. Tu penses tu de l'Iran ? C'est un pays qui me faisait à la fois peur et très envie parce que beaucoup de retours sont très positifs des voyageurs qui me voyagent dans ce pays et en même temps, les médias qui nous transmettent une peur de ce pays. Et après un mois, j'ai toujours ces deux sensations qui se mêlent. Alors ça dépend des jours. Il y a des jours où je ne me sens pas bien et il y a des jours où je me sens trop bien, où on est super bien entouré. On rencontre des Iraniens adorables qui sont ravis de nous voir ici, qui sont étonnés aussi parce qu'ils pensent tous qu'en dehors de l'Iran, on s'imagine que les Iraniens sont des mauvaises personnes et autres. J'aimerais bien pouvoir me libérer complètement, mais c'est difficile de se libérer de tous les a priori, de tous les préjugés, de tout ce qu'on nous a ancré dans la tête depuis toujours. À Keshm, notre programme du soir est toujours le même. Deux heures avant la tombée de la nuit, les températures deviennent enfin supportables. Alors on en profite pour explorer un peu plus ces étendues asséchées. Je me suis fait un petit masque d'argile. En fait, tout ça avant c'était un lac et c'est impressionnant parce qu'au début c'est sec, donc ça va, quand on marche ça ne s'enfonce pas. Mais là-haut les trous sont vachement espacés, il y a 50 cm de vide entre chaque morceau, on dirait un puzzle géant. Et quand tu creuses un peu, c'est plein d'argile en fait. Je me suis fait un masque, j'en avais bien besoin. Je fais du 4x4 pendant que mon masque tire tranquillement. On se faufile sur les pistes, qui sont les chemins de ce labyrinthe de Marne et de Gré, avant de s'installer pour voir disparaître notre lumière derrière ces reliefs accidentés. Voilà le quotidien à cache, on transpire à rien faire, il est 10h30 du mat', il fait déjà 42 degrés. On avait prévu de travailler un petit peu aujourd'hui sur les vidéos, mais c'est impossible les PC se mettent en sécurité et tout, il n'y a rien qui marche. En tout cas, c'est magnifique là où on a dormi, c'était hyper calme. Qu'est-ce que t'en penses Léna ? Tu préfères ça ou les moins 10 degrés en Georgie ? Bah je commence à me poser la question. Si vous allez dans les pays chauds, pensez à la clim. Ah la souffrance ! 44 degrés, 11h. L'après-midi, les routes sont vidées par l'aridité, et on roule entre ces petites maisons, en parpaings, et ces commerces fermés. Tout le monde attend une fin de journée plus clémente, pour s'aérer, et sortir de son terrier, ou bien pour se refaire une beauté. Je marchais sur le lac, ça marchait bien, tout était dur, et d'un seul coup je me suis enfoncé, genre, jusqu'à la moitié du mollet, dans l'argile. Regarde le boulot du gars ! Putain, c'était trop drôle ! Il y a un Iranien qui est juste à côté, il a tout vu, il était mort de... Je comprends, c'est hyper drôle. Comme seul au monde, lors de notre séjour sur l'île Dauphin, on tourne en rond sur les lacs craquelés. On roule sur les pistes poussiéreuses de ce cimetière rocheux. Puis, on cherche un coin d'ombre pour manger. Et on explore sans modération. Parce que s'arrêter est insoutenable, et l'exploration sur cette île est devenue une addiction. Sous-titrage ST' 501 Le spectacle géologique se poursuit devant ces piliers rocheux, alors que nous cherchons une voie pour nous rapprocher du canyon Chacavir, avant d'admirer la beauté de l'arrivée de la nuit. Ce jour-là, le sol craquait sous nos pieds. Le ciel nous brûlait, et les 30 minutes de marche s'éternisaient. Arrivé à ce canyon, nos regards brouillés ne nous privent pas d'admirer ces reliefs lissés par le cycle d'érosion fluviale ancestral. Mais nos corps ne supportent pas la chaleur étouffante, et on est contraints de retrouver Milo à la hâte. Sur le retour, le sol sera comme nos propres braises. Bon, on a essayé de faire une petite rando, mais il fait 43 degrés, donc impossible, on a fait le mytho, on n'a pas pu aller dans cette gorge. C'est vrai qu'on a connu des moins 12 en Turquie, et là on est à 43 degrés. Ça va ? Non. On a fait hyper bien sur la piste. Il est 14h, on s'est dit à 14h, le moment le plus chaud de la journée. Et si on allait faire une petite randonnée au milieu des pierres, il n'y a pas d'arbres, on n'a pas d'eau. Regarde ta tête. C'est un peu chaud. On rêve d'un lieu où l'on pourrait se rafraîchir et faire notre première baignade en Iran. Alors on longe la côte sud de l'île, qui nous semble parfaitement isolée, et trouvons ce petit coin de paradis. ... Oh ! Un peu fénèque ! Regarde qu'il y a une longueur. Finalement on a continué la route tout autour de l'île, et là on a une plage... rien que pour nous. On peut dormir et baigner juste en se levant demain. On ouvre la porte et go, on se fête ! C'est trop bien ! C'est une belle plage. C'est notre première vraie belle plage je trouve depuis qu'on est sur l'île. Allo ? ... 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